Si je vous parle de Far Cry Noodle, est-ce que vous allez penser à un jeu post-apocalyptique rosâtre et époustouflant, ou bien un jeu mauvais, paresseux, très simple et décevant ? Eh bien, laissez-moi vous dire que 60% c'est la note que les joueurs pensent sur la qualité du jeu en général. Ce nom pourrait vous faire dire qu'il est mieux, mais des choses vraiment impressionnantes vous attendent qui pourraient potentiellement changer votre vision du jeu. Laissez-moi vous faire un tour sur ce que Far Cry Noodle a de bon, dans son immersion narrative et fictionnelle qui permet d'avoir une expérience amusante mais rendant assez unique par rapport aux autres opus. Et montrer que malgré les critiques, le jeu est assez soumistible. L'histoire de Far Cry Noodle est celle qui a fait le plus de controverses sur ses aspects. On s'attend à des avis qui disent qu'elle est intéressante et d'autres qui disent le contraire. Pour rappel, nous sommes 17 ans après une frappe d'une bombe nucléaire qui a dévasté le monde européen, nous incarnons un capitaine de sécurité qui était venu au comté avec un groupe pour aider les citoyens à combattre les ravageurs, prenant le contrôle de toutes les ressources. Mais comme dans chaque Far Cry, les choses ne se passent pas comme prévu. Le protagoniste reste coincé dans cet endroit, dans faire des missions et libérer des avant-postes pour atteindre son objectif principal, éliminer Mickey et Lou. Quant à la vision, des gens disent que l'histoire est cliché et canonique. Certes, en réalité, elle pouvait être mieux développée. Mais il ne faut pas oublier que c'est un peu la suite de Far Cry Noodle. C'est-à-dire qu'on peut explorer des éléments qui étaient présents dans le précédent opus et quelques-uns qui jouaient un rôle dans le déroulement de l'histoire. Par exemple, la suite des événements avec Josephson ou bien les anciens personnages qui nous aident à mieux comprendre les activités du groupe Bounty. De plus, malgré le manque d'entrée, on s'immerge dans une expérience divertissante en comprenant quand même bien l'histoire du jeu, peu importe la façon dont elle a été conçue, soit chronologique ou éparpillée. On arrive à suivre la progression des scénarios et à interpréter les motivations des personnages, tout en s'amusant dans un monde hostile et inextricable. Bienvenue à Hope County 2035, un monde abandonné et post-apocalyptique coloré après les plusieurs changements météorologiques qui ont causé la forte présence des plantes roses. Nous sommes dans la peau du protagoniste qui explore un monde dévasté et dangereux. Hormis le chaos, c'est une nature sans fin de richesses naturelles et de couleurs. Nous pouvons jouir d'une beauté végétale et animale. Les forêts sont denses, les blèdes sont en partie rose, le ciel est bleu, parfois ayant des horreurs boréales qui le rendent plus beaux, et l'eau est claire contenant des plantes aquatiques comme les nénuphores. Plus Far Cry est surtout basé à l'exploration de son univers, la conception de la map a été bien pensée par rapport au scénario et ça a bien marché. Côté animal, la présence des animaux féroces, neutres et amicaux est son précédent. Ils rendent la nature plus vivante, comme ça nous pouvons les chasser et les vendre. Parlons maintenant des anciennes constructions. L'existence est dans Far Cry New Dawn et sont restées majoritairement à leur place. Mais elles sont juste devenues physiquement catastrophiques dans une biodiversité déserte. Par exemple, l'aéroport de Nikrai et la ville Fall End sont facilement reconnaissables, car ce sont des endroits qui sont souvent fréquentés et importants dans l'histoire de Far Cry 5. Aussi, les joueurs peuvent voir d'anciennes photos de ceux-ci et les comparer pour faire des avants via sa prie. Tout le compte fait, laisse-moi aller dans un monde à la fois désertique et de plénitude. Les personnages jouent un rôle extrêmement important dans l'histoire. Durant toute votre aventure, vous serez accompagnés par des personnes qui voudraient votre bien et d'autres votre beau. Pour ça, parlons de Mickey et Lou, les deux méchantes principales. Au télévision, bon nombre de personnes n'ont pas vraiment apprécié les antagonistes, parce qu'elles n'ont pas de charisme comme leurs prédécesseurs et ne sont pas assez impressionnantes. Je sais, moi aussi j'ai remarqué ça, mais j'ai trouvé que leur caractère est vraiment basse et méchant. Deux sœurs avec une personnalité dure et présentant une certaine empathie envers le protagoniste et les contrevenants du groupe bandit. Ça fait quand même spécial. De plus, même si elles n'ont pas de charisme, elles prennent la place d'être vilaines parce que chaque vilain suggère des philosophies qui mettent en évidence leur vision, comme cette philosophie démontre la cruauté et l'autorité de Mickey et Lou. Ceux qui sont contre elle subiront des conséquences. Ne faut pas oublier Joseph Seed, l'autaboliste central dans Far Cry 5 qui prend sa place dans l'histoire après avoir survécu au désastre nucléaire. Cet homme religieux, fort et méchant devient un personnage un peu abandonné et moins important dans New Dawn, mais sa présence est vraiment une bonne nouvelle parce qu'on découvre sa vie plus profondément durant les interactions avec lui. En passant, Joseph fait partie des méchants les plus marquants dans Far Cry grâce à sa personnalité unique. Du côté des autres personnages, il y a des mercenaires qui sont des survivants des événements de Far Cry 5 et facilement reconnaissables. Même 17 ans après, ils se retrouvent avec d'autres problèmes avec les ravageurs et vous demandent de les aider. On va en parler avec eux et parfois ils ne pensent pas à jouer repenser avec émotion, donc on apprend plus sur eux. Pour quelques-uns spécifiquement, on peut seulement trouver des notes parlant d'eux. Enfin bref, dans les autres personnages, Mickey et Lou avaient du potentiel à avoir une meilleure personnalité pour marquer le joueur dans son expérience inversive. Un bon nombre de méchants s'en foutent de joueurs pour le divertir et lui faire explorer la map, l'inciter à faire face aux hommes des sœurs et lui faire interagir avec les différents personnages pour comprendre l'histoire. Cependant, il y en a qui disent qu'elles sont très courtes. Seulement 22 missions principales. Ces secondaires sont aussi disponibles pour aider les missions principales. Chaque exploration égale une nouvelle map. Les révisions montrent de la positivité sur l'idée d'avoir ajouté ce type d'émission. Aussi, il y a une autre nouveauté du côté du système des avant-postes. En effet, il est possible de faire plusieurs libérations dans un même avant-postes puisque les missions principales sont courtes. A chaque libération, les ravageurs deviennent plus agressifs et résistants. Honnêtement, ça change par rapport aux anciens en plus et ça permet de se dire « Ah, ils sont pas faciles, je dois bien me renforcer pour pouvoir les combattre ». De cette façon, vous restez plus longtemps dans le jeu et pouvez vous améliorer pour devenir plus puissant et ne pas s'ennuyer trop tôt. Les missions dans Far Cry New Dawn sont absurdes, répétitives, mais très diversifiées et cool. Les armes sont vraiment variées dans New Dawn, incluant les armes d'assaut, arcs, pelles, fusils à pompe et d'autres. On peut avoir des armes blanches et à distance avec un aspect physique, style post-apocalyptique. Elles sont conçues par différents objets collés l'un avec l'autre et peint. En soi, elles sont très jolies de les voir sur les mains du protagoniste. Elles peuvent être fabriquées par des matériaux et il faudrait en avoir une certaine quantité pour les construire. Ce qui aime les systèmes d'artisanat, cette nouvelle fonctionnalité vous permet d'être actif dans l'univers de vos prématiques, être à la recherche des ingrédients pour les outils de défense. Au lieu d'acheter une arme avec de l'argent, vous la fabriquez avec des matériaux. Ça change par rapport aux anciens Far Cry et c'est vraiment apprécié. Également, il ne faut pas oublier l'ajout d'une arme très cool et puissante, le lance-y. Il est très utile pour les combats. Une cible peut tuer plusieurs ennemis à la fois, on n'a rien de temps et il est super. Côté classement, le jeu offre un nouveau système. Les armes sont classées selon leur puissance. Les niveaux 1, 2, 3 et Elite sont en cause des recettes. Les armes basiques ne font pas beaucoup de dégâts et sont moins fluides, tandis que les plus avancées font plus de dégâts et sont plus fluides. Les armes dans ce jeu sont hétérocliques que son prédécesseur, ce qui le rend unique au niveau artistique et de la diversification des armes. On ne peut pas parler de Far Cry sans un système de combat. On fait des divisions en deux, combat à court à court et à distance. Neodown, on a un assez classique. Trant compter le cinquième opus, tous les Far Cry ont le même style de combat de court à court. Le joueur peut tuer son ennemis en le poing-là-donc de façon brutale bien... pas cool. On peut faire des takedowns de haut, de bas, de derrière et d'avant en ayant différentes animations. Les fans disent avoir adoré le retour des couteaux durant les combats de court à court. Honnêtement, je ne suis pas très fan des couteaux, donc le système de Far Cry 5 n'est plus confortable. Prédécesseur de Neodown avait tous ce style de takedown avec un couteau. Ubisoft a essayé de changer avec le 5 où le protagoniste tue ses ennemis à la main. Par conséquent, les développeurs ont reçu des tombates et plusieurs critiques ont pris leur place sur internet. Parlons maintenant des combats à distance. Avant d'y aller, une nouveauté s'offre dans Neodown, l'introduction au système RPG, qui signifie que le PV et le niveau des dégâts s'affichent au-dessus des entités. Nous avons le choix de plusieurs armes de défense, du pistolet jusqu'aux longues requêtes. Comme les ennemis sont classés en plusieurs niveaux, il faudrait choisir l'arme appropriée pour les combattre. Par exemple, n'utilisez pas un pistolet de niveau 1 pour tuer un ravageur de niveau Elite. En gros, les joueurs ont aimé le retour des couteaux lors des combats de court à court. Par contre, les niveaux supérieurs comme les Elite et les protagonistes sont ridiculement difficiles à abattre selon un poste sur Elite et il n'a pas tort. Marker Neodown est un jeu avec plein de découvertes qu'on peut expérimenter dans son univers coloré, riche et hostile. On a ce sentiment d'immersion avec les personnages ayant plusieurs personnalités et des ennemis badass qui veulent à tout prix votre peau. Nous avons aussi des armes avec un aspect physique unique et post-apocalyptique dans une atmosphère dangereuse où nous devons sauver le monde en aidant les citoyens et reprenant du territoire. Malheureusement, ce n'est pas un jeu étant excellent qui mériterait un 9 ou 10 sur 10. Néanmoins, cela n'empêche pas de dire à présent que Marker Neodown est l'un des meilleurs spin-offs de la série grâce à ses aspects.